acte 19,19, le Seigneur a dit un grand nombre, regarde, on va aller sur le 18, on va même aller plus loin, alors l'homme qui avait, voilà, tu vois, voilà, quand on va, bon, ça c'est juste comme ça pour vous montrer un exemple, voilà, vous pouvez m'aller, quelques exorces dans le 13, 19, 13, quelques exorcistes, juifs ambulants, essayaient de prononcer le nom du Seigneur, on va dire des médias, le nom du Seigneur, sur ceux qui avaient des esprits mauvais, ils disaient, nous vous conjurons par Jésus, que Paul prêche, voilà, ceux qui faisaient, ceux-là étaient sept fils de Séva, un juif chef des prêtres, voilà, un juif chef des prêtres, voilà, l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, comme quoi il connaît, le diable, il connaît, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous, alors l'homme qui avait l'esprit mauvais, en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous, et les maltraita de tel sort qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessée. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que, c'est bien de vouloir prier tout ça, les normes, ça suit les gens, mais il faut avoir une vie aussi, il faut se voir, parce que, les démons, il faut pas, ou, oui, non, après, on reste sur l'année, après, donc tu vois, qui faisait, tu vois, cette histoire, un juif, tu vois, vous n'avez pas vos vides, il faut le dire aussi. L'esprit mauvais, acte 19, 13, voilà, l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous, alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessée, voilà, bon, Ce qui vous intéresse soit, cela fut connu de tous les habitants d'Ephèse, juifs et non-juifs, la crainte s'emparaît de tous, et on célébrait la grandeur de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il ne faut pas, c'est pour ça que Pauline n'imposait pas les mains, les précipitations n'allait pas dans les maisons, dans tous les sens, aller prier parce que vous dites que vous aimez Dieu, on aime Dieu, c'est bon, on prie pour les gens, déjà on prie pour soi, pour déjà dégager des pièges, mais aller prier pour quelqu'un, si on n'est pas équipé, on peut avoir des, hein, voilà, ah oui, d'accord, voilà, On peut avoir des répercussions, donc voilà, on peut, on peut, on peut prendre des coups, voilà, et on peut garder les séquelles dans notre âme, voilà, donc de l'événement, c'est pour ça qu'il faut garder une vie droite, et quand on le fait, on sait que derrière, même s'il y a des répercussions, on pourra gérer, on pourra gérer, bien sûr, c'est dans chaque élément, il y a un combat toujours, mais on pourra gérer, c'est pour ça que tout le monde, je veux nous dire, on chassera les démons d'accès à une parole générale, mais le mandat, et il faut vivre dans la campagne du Seigneur, et puis après, on peut le faire, mais il faut voir, pour essayer de le faire, voilà, sanctification, et là, on peut, voilà, on peut faire ces choses-là, sinon déjà, moi, je dis, pour que ça aille bien déjà, comment sur toi, là, le diable ne pourra pas te combattre, mais j'y attends, moi, tu veux m'embêter, moi, au début de ma vie, que tu es comme ça, tu faisais moi, je dis, attends, aussi vrai que je n'ai pas le droit sur la vie de quelqu'un d'autre, mais moi, sur ma vie, tu n'as pas le droit de m'embêter, donc tout ce que tu veux mettre dans ma vie, les problèmes, je prends autorité, et quand tu vois que ça marche, toi, mais là, tu peux comprendre, voilà, il faut commencer d'abord, on se voit, tu commences, pour l'autorité, je ne comprends pas, prendre l'autorité, et là, par exemple, prendre l'autorité, c'est l'esprit mauvaise, c'est-à-dire, l'autorité, on sait que tout ce qui est autorité, c'est quelqu'un qui est au-dessus, en fait, de quelqu'un, enfin, si on parle d'autorité, si je prends autorité, je prends autorité au nom de Jésus, si un, si quelqu'un, si un être, par exemple, qui est un démon qui se manifeste en quelqu'un, parce qu'il a, il a un inscrit, un pur ennuis, d'accord, je prends autorité, je lui demande que je sois au-dessus de lui, le but, c'est de le chasser, en fait, c'est ça, prendre autorité, en fait, mais pas sur la personne, mais sur l'esprit mauvais qu'il n'y a à la personne, le but, c'est de ne pas, le problème, c'est que les ministères des vivants, c'est que les gens sont allés à l'ensemble, où ils dénigraient les gens, on a craché sur les gens, enfin, on a dit, on a fait comprendre les gens, comme vous avez des démons, vous êtes ça, vous êtes possédé, vous avez, on veut tout le temps de sobriquet, non, 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 parce que toi aussi, tu peux l'être, la personne sainte et possédé, je prie, je prends autorité pour chasser les démons, enfin, de la rendre libre, tu travailles comme un médecin, au nom de Jésus, tout à fait, oui, pardon, non, parce que sinon, tu vas prendre les coups, donc c'est au nom de Jésus, et si c'est au nom de Jésus, et si tu as une vie carrée, le démon, il se soumet, c'est pour ça qu'on parle d'autorité, il se soumet en fait à l'autorité que tu as en Jésus, en fait, il se soumet en fait, c'est ce que j'ai, c'est clair, voilà, prendre l'autorité, c'est ça, on y prend l'autorité sur les esprits impurs, voilà, et même quand il m'aime, quand il veut le régner dans ta vie, toi, tu dois prendre l'autorité, quand tu vois qu'ils font des blocages dans ta vie, tu prends, voilà, tout à fait, voilà, les montrer, et je les domine, comment ? Parce que je parle par la parole, il faut dire les choses, il faut parler dans les visites, il ne faut pas dire, je garde sur moi, et puis voilà, voilà, non, je dois à un moment donné leur parler, parce qu'ils parlent, ils discutent, ils font des choses, ils combinent entre eux, aussi vrai que les anges sont réels, les démons sont réels, les démons qui sont simplement des anges déchus, c'est tout, voilà, et ils parlent entre eux, ils font des plans, ils font aussi des discussions entre eux, ce qu'on appelle les messes noires, ils parlent entre eux, et ils font des choses pour pouvoir atteindre à notre vie, donc nous devons aussi comprendre que nous devons leur parler, leur faire comprendre que nous les avons démasqués, et qu'ils n'ont aucune autorité, il faut parfois parler dans l'invisible, c'est pour ça que tu peux rentrer chez toi, tu vois que bon, mais ça ne va pas, tu te sens pas bien, tu dis, je vais voir, tu es plus mauvais, au nom de Jésus, je vous dis, voilà, vous soyez chez moi, vous n'avez rien à faire à ma vie, je n'ai pas autorité sur vous, je vous chasse, je vous consume, voilà, c'est ça en fait quoi, il faut parler, il ne faut pas avoir peur de faire, puisque tu peux dire oui, mais ceux qui vont, les autres qui vont accepter Jésus plus tard, on ne sait pas le genre de violences qu'ils auront, en se disant, mais attends, ma vie ça ne va pas, c'est bloqué, il faut prendre autorité, c'est ça, alors là, ils disent Tekin Authority, en fait, prendre autorité, Tekin Authority, prendre autorité, voilà, je suis désespérée, prendre autorité, voilà, quoi, hein, oui, tout à fait, on voit l'autorité, Tekin Authority, voilà, tout est, donc tu vois, c'est, prendre autorité, c'est ça en fait, c'est ça en fait, c'est comme ça, tu es plus clair, mais oui, il y a des moments quand il, ouais, il vous bloque, c'est vraiment, de faire pratique, pour comprendre, quand ça ne va pas, vous sentez des choses, voilà, on peut prier tout ça, mais ce que Dieu veut aussi, c'est enseigner des choses, pour qu'ils puissent pratiquer chez lui, l'évangile, c'est pratique, mais je ne sais pas, j'ai un point de quelque part, il faut insister, c'est pas parce que j'ai prié une fois, que ça ne va pas, que je ne vois pas, il faut insister, la Bible dit, résistez fermement, il s'en fure, résistez, résistez, quand il veut que vos affaires ne fonctionnent pas, résistez, dites-lui clairement que vous avez compris, dites-lui clairement qu'il n'a aucune autorité, faites-lui comprendre qu'il ne marchera pas sur votre vie, sur votre église, ou quoi que ce soit, prier, et il s'en fure. C'est pour ça que quand les églises commençaient, il y avait des moments quand ils priaient, il y avait des temps de prière, c'est pour ça que la prière n'est pas une paire de temps, des temps de louanges, parce qu'ils savent que quand ils prient, ils font tomber en fait des forteresses. On a chanté la dernière fois, comme les enfants ont chanté, quand chaque fois que tu pries, tu fais vivre sans l'enfer tremble de peur, et ce n'est pas juste un champ d'enfant, c'est une réalité, quand tu pries, l'enfer qui est déchaîné contre toi tremble, mais oui, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vous donne des armes pour combattre, mais oui, sinon c'est stupide, je viens avec lui et les armées, l'armée ils ont quoi, ils ont bazooka, ils ont kalachnikov, ils ont des armes, ils viennent juste pas, complètement comme ça, oui je m'engage à l'armée, oui je cherche, voilà, je sois en gagnant, on l'équipe, il dit ça, il y a bazooka, il y a Gronach, il y a tout ce que tu veux, il y a tout, il est équipé le gars, et il peut combattre, oui, il peut être très bien, il peut combattre, donc voyez le pareil, et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, vous avez vu ça ? vous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les esprits, voilà, déchaînés dans les yeux célestes, oui, voilà, donc c'est pour nous faire comprendre que, au bout d'un moment, il faut arrêter le combat, n'est pas, c'est pour ça que quand on dit aux gens, c'est pas parce que, quelqu'un que j'aime bien, je ne le vois pas tout le temps, ou je ne vais pas tout le temps chez lui, que je n'aime pas, il faut arrêter, c'est qu'on n'a pas compris là, alors qu'on n'a pas, comprenez, il faut comprendre, si on pense que, l'union, l'unité, c'est quand je te serre dans mes bras, ce n'est qu'une finalité, on n'a rien compris, tu sais, deux personnes peuvent distancer, peuvent être britannes dans un pays, mais, spirituellement, on est lié, je pense à lui, c'est quelqu'un que je désire revoir, mais j'attends le temps de Dieu, c'est pas parce que, je dis, il y a des membres de ma famille, tout ça, il y a des gens que j'aime bien, mais, le Seigneur a bien été clair dans la parole, ceux qui sont mon frère et ma soeur, c'est ceux qui font ma volonté, et oui, Marie n'a pas hésité, sa propre mère a dit pour un temps, cher mère, il faut que je fasse la volonté de mon Dieu, et après, pour démontrer aux gens, son amour pour elle, pour, il a montré à l'humanité, son amour, il a dit à un de ses disciples, Jean, qu'il aimait beaucoup, voici ta mère, prends soin d'elle, il a démontré, qu'il avait de l'amour pour sa mère, mais il a démontré aussi, qu'il avait une oeuvre à accomplir, et quand il avait une oeuvre accomplie, il devait faire la volonté de son père céleste, et quand à 12 ans, ils l'ont cherché dans le temple, il le cherchait partout, il allait, mais pourquoi vous me cherchez, son père adoptif et mari, ne savez-vous pas, que je dois faire la volonté de mon père, qui est au ciel, là il a été tranché, mais en même temps, tu vois que la même mari, elle a compris, puisque dans l'âme des apôtres, elle persévérait avec les disciples, dont Jésus disait, c'est eux mes frères et mes sœurs, parce qu'elle a grandi entre temps, donc au bout d'un moment, il faut grandir, elle a grandi, elle a compris que son fils avait un travail spirituel à faire, et elle s'est associée à ce travail spirituel, pas charmé, spirituel, et l'église a grandi, c'est comme ça, donc si, comme je dis, c'est comme vous, tout ça, vous aimez vos membres de famille, comme on le ferait, la donner son témoin en disant, bon, mais je n'ai pas là, mon Dieu l'a fait la grâce, après le voir, nous faisons des détaux comptants, voilà, c'est bien, mais il a pris, vous savez, moi je ne sais pas, il y a 200 de chrétiens, il faut qu'on soit clair, il y a des chrétiens qui savent être tranchés, prendre des décisions, fermes, se dire, je prends un risque, mais je sais que demain, ça va être pas mal, et il prenne des risques, et il voit, moi je ne peux, je ne vous dis pas, d'aller, d'aller faire les goujins devant tout le monde, d'insulter tout le monde, non, mais quand vous devez prendre des choix pour Dieu, faites-le franchement, et vous allez voir, Dieu après vous étonner, c'est comme ça, moi c'est ça que j'ai vu à chaque fois, donc si, si c'est un temps, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, et Dieu va attirer ces personnes-là, il ne faut pas avoir peur, et au contraire, ils vont apprécier après, ils vont dire, oui c'est bien, c'est pas mal, ils vont te respecter après, mais c'est clair, il faut une fois de clair, moi j'ai dit, c'est un cri du cœur, parfois je dis, ça me fatigue parfois de voir, tiens ils sont là, c'est ça, ça s'applique, vous savez, vous avez quoi, comme vous avez qui, mais c'est quoi, c'est un Dieu religieux, c'est un monsieur avec une soutane, et puis une liane, comme on aime bien le mettre, dans des films, là que tient là, à la luxe, je ne sais pas quoi, là où on a une soutane, et puis voilà, vous n'êtes plus en l'assaut, certes c'était à l'époque, comme ça que ça vient, mais il est glorieux, c'est être, Jésus est puissant, il est fort en puissance, il est si tu crois, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, point, bah, les gens qui ont été créés, que Dieu a créé, qui te sont chers, mais attends, je sens des créatures de Dieu, tu peux prier pour toute la conversion, Dieu peut décider de les reprendre aussi, mais Dieu, dans son amour, peut décider de t'étonner aussi, alors fais sa volonté, et tu verras, que quand tu ne t'y attendras même pas, il te surprendra, tu verras quelqu'un te dire, mais je veux de Jésus, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, il faut vraiment comprendre ça, parce que sinon, si vous forcez trop les gens, ça devient ce qu'on appelle, de la manipulation, et c'est de la sorcellerie, c'est semblant à ça, ce machin, c'est limite, on manipule, moi je dis, c'est mon voisin, mais il ne me voit pas, tous les quatre secondes, aller sur les gérées, vis-à-vis, tranquille, en plus, il écoute la parole, et puis il est grand, il fait comme il va, s'il fait d'imposer son problème, tu vois, et j'apprécie, comme d'autres personnes aussi, quand il y a un point bon, on se parle, mais voilà, chacun, c'est ce qu'il a entendu, chacun se discipline, quoi, chacun est grand, et je pense que, aller tout le temps voir quelqu'un, cogner, cogner, si on ne t'a pas demandé, on ne veut pas, l'exhortation, limite, c'est aller embêter les gens, ou bien appeler tout le temps, savoir, mais tu fais quoi, tu sais, n'oublie pas, non, limite, c'est du casse-tête, et c'est de la manipulation, et c'est de la sorcellerie, et c'est pas bon, parce que limite, la personne, tu peux plus les griller, et le faire fuir qu'autrefois, alors il faut laisser les gens grandir, il faut prier, et ils grandissent eux-mêmes, et ils font le choix eux-mêmes, et il faut, nous on a envie de présenter, quelque chose de correct, quelqu'un ne dira pas, oui Albert, oui il m'a tout le temps bourré le crâne, il doit être libre, enfin le choix, et parce qu'ils font ça, ils seront surpris, ils verront ce que Dieu fera, c'est ça, c'est un modèle quoi, ah bah oui, c'est pas le choix, tu dois essayer d'être un modèle, et puis, si tu vois quelqu'un, ça peut arriver, vous voyez des gens endurcis, malgré qu'ils ont dit un jour, oui à Jésus, mais prier pour eux, mais c'est parce qu'on ne comprend pas, la puissance de la prière, prier pour eux, prier pour votre voisinage, prier pour eux, mais ça va, je sais pas, vous allez avoir moins de fardeau, ça va vous dégonquer le cœur, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont le cœur serré, ils adorent Dieu, tu taquines maman, eh mon grand, coucou, Danny, taquine maman, non, maman a envie d'écouter, d'accord, tu écoutes, et puis après ça va aller, après t'as le droit, après quand on fait ici, t'as le droit, non mais honnêtement, ça nous permet, comme on appelle ça, de gagner vraiment beaucoup de temps, de comprendre que la prière, c'est une arme au total, et si on prie sincèrement, on prie, on attend, on attend le temps du Seigneur, on attend, mais quand le temps arrive, quand on voit, on voit des soupçons de personne, il ne faut pas forcer, il faut toujours laisser, continuer à prier, et les gens, tu vas voir les gens, de même après, soit se repentir, soit vraiment dire, là je veux m'engager, on ne force pas, on ne manipule pas, on ne faut pas vouloir que forcément, oui, on vient au tour des catholiques, l'inquisition, ça ne sert à rien, l'inquisition, c'est pas le monde dégatif, tout à fait, il ne faut pas vouloir à tour de bras, obliger toute la famille, à vous lâcher, il faut arrêter, il y a la famille, c'est le temps du Seigneur, et je n'ai pas forcément besoin, on marche pour le Seigneur, et si Dieu au passage permet, que ta famille, gloire à Dieu, mais on avance, il faut être comme ça, avec dans l'évangile, et là, et dans votre cas, mais oui, comme il dit, c'est le temps, voilà, l'inquisition, voilà, on n'est pas dans ce temps-là, tu vois, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas des fous, on est, on est censé, les gens bien portants, équilibrés, voilà, qui savent, à la travail, réfléchir, savoir de plus et égale, combien, et qui savent parler spirituellement, tu vois, ils sont, tout à fait, non, pas du tout, ils sont, ils ont encore leur choix, parce qu'ils sont encore attirés, amorcés par certaines choses, mais, ils vivent leur vie, mais moi, j'ai pris pour eux, et j'avance, et parce que tu avances, les gens te suivent un jour, j'ai jamais vu des wagons suivre, ne tirer par nos comatrices, nous avons déjà vu ça, j'ai plutôt vu le contraire, donc, je pense que c'est ça qu'on a envie de voir, si tu es le comatis, le tablis, oui, ils ont un tour en tiré, pour nous, la wagon, qui se trouve, oui, j'ai dit, je n'ai même vu un wagon tiré, voilà, c'est pas l'inverse, oui, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt la locomotive, il y a le wagon, c'est pas l'inverse, c'est pas l'inverse, voilà, c'est pas l'inverse, et puis on s'est dit, c'était un fantasme, un fantasme, j'ai accès à Jésus comme ça, pour me faire plaisir, maintenant, ouais, tu t'as mis, non, je suis convaincu, je le sais que celui qui est dans le monde, ne se réagit pas plus que moi, parce que quand tu leur parles sincèrement, il t'avoue en fait, la vie minable, quand il faut être vraiment fondé, assis dans la parole, et la terre, et là, l'esprit de Dieu tombe chez toi, il te fait plaisir tout le temps, et tu es épanoui, quelqu'un ne te dira pas, non, et quand il voit dans ton regard, que tu es habité par le Saint-Esprit, et tu vis ce feu là, les médecins n'ont même pas envie de te dire, mais tu es un nom, il reste, pourquoi, parce que, tu en imposes, parce que tu crois en ton Dieu point barre, ça s'arrête là, c'est ça qu'il faut, parce que vous savez, un grand Dieu, vous savez pas n'importe qui, il ne faut pas, il ne faut pas vous laisser intimider, alors, ouais, donc, tu vois, 19, 19, mais c'est bon, c'est bien de partager comme ça, ça prendra aussi de voir, donc, dis-en, les affreux, c'est un lit, un grand nombre de ceux, et tu vois, limite, mais lui, il a parlé d'Inquisition, je peux m'aller plus loin, sinon, on fait comme dans le temps de la colonisation, ou par la force, en fait, on imposait aux gens, si tu veux, de se convertir par la force, quand ils allaient coloniser les terres, et tout ça, c'est ça, oui, voilà, Inquisition, il y a eu autant, il y a eu au niveau de l'Europe, il en faut que ce moment donné, et puis, ils ont fait, quand ils allaient dans les pays, en fait, les pays envoient l'évoquement, tout ça, c'est un jeu, en fait, c'est forcer les gens, alors que, et imposer aux choses aux gens, et on ne fait pas nous-mêmes ce qu'il faut faire, mais on impose ça, en fait, et on sait que les Templiers, c'était le bras, c'est encore plus, voilà, les Templiers, c'était le bras armé, en fait, comme, tuer les gens qui voulaient, voilà, et c'était les Templiers qui étaient le bras armé de l'Église catholique, en fait, simplement, les Templiers, et qui a aujourd'hui, il y a, ça a dévié vers les Illuminatis, les formations qui a aujourd'hui, ça mène vers autre chose, bon, ça c'est pour l'histoire, donc, 19-19, il dit, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie, apportèrent leurs livres, et les brûlèrent devant tout le monde, tu vois, on estimera la valeur à 50 000 pièces d'argent, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait, et gagnait en puissance, tu vois même des magiciens, des marabouts, des, je ne sais pas moi, des médiums, tu vois, des regardeurs de cartes, des madame soleil, tout ce que tu veux, ces personnes ont brûlé leurs livres, parce qu'ils ont entendu la parole de foi, d'autorité, et ils ont eu la crainte de Dieu, ils ont vu que leur livre d'astrologue, d'astrologie, ne pouvait rien pour eux, ils les ont brûlés, ils ont compris qu'un Christ, il y avait tout, dont nous devons comprendre que, regarde l'efficacité qu'à la parole, de pousser, quelqu'un qui tourne des cartes, quelqu'un qui se dirait, mais je ne sais pas moi, un grand magicien, abandonner tout, et confesser Jésus Christ, c'est quand même puissant ça, c'est la puissance de Dieu quand même, donc s'il est capable de faire ça, tu n'as pas à te laisser impressionner, parce que quelqu'un te dirait, je chante, je joue avec mon pendentif, je ne sais pas avec quoi, voilà, pour non, pour trouver de l'eau, où se trouve le machin, tu n'as pas à te laisser impressionner, puisque le Seigneur a dit que le diable fera des miracles, qui vont même impressionner certains, mais c'est une autorité qui lui est donnée, par qui, pour séduire les nations, par Dieu, mais ceux, justement, qui ont cette forme, ne seront pas séduits par lui, et il faut savoir qu'aujourd'hui, même pour trouver un point d'eau, même les ponts et chaussées, les sociétés, ils font, parfois, ils demandent à ces gens de venir, on ne peut pas de l'oeil, alors, il y a un pasteur qui sait que ça, il y a des déconnés, oui, je connais la personne, question, même la fille qui tournait le banc, je connais, et voilà, je connais le témoignage, donc tu vois, et c'est pour te dire, tu vois, il y a tellement de choses, même en Normandie, j'ai entendu des témoignages, mais, mais, mais dramatique, ou des gens, ben voilà, ils avaient, ils élevaient des troupeaux, si tu veux, des troupeaux, et puis les troupeaux, il y avait des morts bizarres, soudaine quoi, et parce qu'il y avait, il y avait, il y avait pas mal de choses, et des esprits un plus, qui tabassait les vaches, le soir, il y avait tellement de choses, et le passé est venu, il a prié sur la maison, il a prié avec, avec le monsieur, et tout ça, avec le berger, et après, tout est rentré dans l'ordre, tu vois, donc c'est partout, ah oui, ben oui, c'est terrible, donc voilà, donc tu vois, regarde, voilà, donc tu vois, donc c'est ça, regarde, maintenant, on va prendre, Marc 5, 21, Marc, Marc 5, 21, à bientôt, on a pris, tant moins, Marc 5, 21, non, il faut, il faut juste persévérer, on va, on va, on peut accepter dans le Seigneur, et point barre, et puis après, le Seigneur, parce qu'il y a un socle, qui persévère, il bâtit dessus, il faut, c'est comme ça, il faut persévérer, pour tout le monde, il faut, il faut que le foie, soit bâti, soit solide, Marc, Marc, 5, 21, Jésus, la pape, c'est, non, non, parce que j'ai, il y a une femme, qui est, la femme, la pape, de sang, Marc, 5, 21, Non, on y a, d'accord, non, il faut, non, plus bas, excuse-moi, il faut descendre, oui, il y a, voilà, 5, 5, 24, il y a, là, avec lui, une grande foule, le suivait, et le pressait, de tous côtés, or, il y avait, une femme, atteinte d'hémorragie, depuis 12 ans, elle avait, beaucoup souffert, entre les mains, de nombreux médecins, donc on a dit, ce n'est pas interdit, bien entendu, puisqu'on voit, une femme juive, qui y est, elle avait dépensé, tout ce qu'elle possédait, on a été ruiné, mais cela n'avait servi, à rien du tout, au contraire, son état, c'était empiré, comme les gens, qui vont chez les médecins, et puis on garde, un tampon, une prise dans le corps, et puis ça s'aggrave, voilà, bien des gens, voilà, ils te prennent ton enfant, ils le prennent comme un cobaye, c'est pour ça qu'on peut y aller, mais il faut prier, comme un cobaye, et puis on lui en exègue, des médicaments, et puis après, c'est fini, quoi, c'est fini, après, on te fait croire que non, mais de toute façon, il était en situation de mort, donc on pouvait rien faire, voilà, mais vous avez testé vos médicaments, sur mon enfant, là aussi, non, c'est vrai qu'il faut prier, en tout temps, il faut prier, on se met pas dans les mains comme ça, sans le faire, c'est pas possible, voilà, on regarde la dame qui a pris la mauvaise pilule, là, je parle à la pilule pour les femmes, là, il y a une pilule, qui a 4ème génération, là, il a fait 26 ans, ça l'a complètement cassé, quand il a fait les investis, complètement foutu en l'air, donc voilà, donc je suis désolé, ils ont pris, comme ça, le médecin ne donnera pas n'importe quoi, comme ça, il a testé, ils vont tester ailleurs, ils étaient sur les cochons, s'il veut, mais ils vont tester ailleurs, sinon, mais c'est sérieux, tu peux avoir un enfant demain, et puis voilà, il est énorme, voilà, et voilà, limite, maintenant, cette fille-là, elle est handicapée, elle est déclarée comme, elle peut rien faire, voilà, tu vois, c'est douloureux, et tout ça, des pilules en fait, tu vois, elle entendait, tu vois, au contraire, son état avait plutôt empiré, elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche pas, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri, tu vois, la foi qu'elle avait, à l'instant même, son émouragie s'arrêtait, elle sentit, elle sentit dans son corps, qu'elle était guérie de son mal, elle sentit parce qu'elle a une visitation, Jésus se rendit aussitôt compte, qu'une force était sortie de lui, il se retourna au milieu de la foule, et dit, qui m'a touché, qui a touché mes vêtements, ses disciples, tu vois, tu connais bien l'histoire, ses disciples dire, tu vois, la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché, Jésus regardait autour de lui, pour voir, celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds, et lui dit, toute la vérité, alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix, et sois guérie de ton mal, ta foi t'a sauvée, ce que je veux dire, c'est que, quand Jésus veut nous guérir, et nous attire, il faut que tu lui tendes la main, en fait, celui qui attribue la guérison, il y a, comment on appelle ça, il y a entre celui qui, donne la guérison, et celui qui reçoit, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une complémentarité, comment, tout à fait, voilà, il faut que tu crois, en cette personne, qui t'a envoyé des dieux, et là tu vois les choses se faire, simplement, il faut croire, tout bêtement, et tu vois, elle est passée chez les médecins, pendant plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais elle a entendu parler de l'évangile, elle a dit, si je touche le pan de son vêtement, elle a touché, je serai guéri, et c'est ce qui s'est passé, donc, il n'y a pas besoin de grosses cérémonies, parfois, il faut juste avoir cette foi, et ne pas douter, ah oui, parce que le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils doutent, moi, ça peut arriver que Dieu, une chose qui part, une chose revient, mais tu dois reprendre l'autorité, prier sincèrement, déclarer les paroles de foi, dire mon corps, tu seras possédé pas, il faut déclarer, il faut prophétiser sur votre vie, déclarer les paroles d'autorité, de foi dans votre vie, il faut le faire ces choses-là, et en déclarant ces paroles de foi, d'autorité, Dieu agit dans mon corps, et oui, il faut le faire, il faut insister, il faut insister à chaque fois, mais quand à chaque fois, par exemple, oui, oui, mais Dieu m'a fait du marguerite, et après, où je ne crois pas, et je crois, mais non, tu es dans le doute, tu dois insister, tu dois être ferme dans ce que tu crois, on doit être ferme dans ce qu'on croit, Dieu, c'est comme si, Dieu t'appel au ministère, on t'appelle à n'importe quoi, tu commences, tu vois Dieu faire, et tu rembouches maintenant, c'est pas la foi, la foi d'être ferme, contre les vents, les tempêtes, les marées, elle est debout, elle est table, et tant ou tard, elle voit le diable arrêter, n'oubliez pas que Isaac, qu'est-ce qui s'est passé, Isaac, le fils d'Abraham, à chaque fois l'ennemi, il creusait un trou, l'ennemi remplissait le trou, il creusait l'ennemi remplissait le trou, il creusait, il remplissait le trou, et jusqu'à un moment donné, ils ont arrêté, ils ont dit non, nous nous rendons compte que, tu marches avec ton Dieu, marche avec toi, voilà, donc arrêtons de penser que c'est parce qu'on est chrétien, on ne sera pas de temps en temps un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu te dis Dieu, de prendre deux chroniques 32-31, tu vas voir, deux, comment, oui, voilà, il y a un jour aussi, mais il y a un peu heureusement, il n'y a pas que Jean, déjà, voilà, il y a des campagnes, il y a des cas extrêmes aussi, donc deux chroniques 32-31, tu vas, deux chroniques, mais tu es après, un premier testament, deux chroniques, on va aller, quelque chose qui est pas mal là, il y a vraiment bien, deux chroniques, deux chroniques, vous allez comprendre, le problème, parfois, on laisse tomber, on baisse ses bras, parce qu'on n'a pas une, on a juste des versets comme ça, qui nous passent par la tête, mais on ne veut pas approfondir la parole, il faut l'approfondir, comprendre qu'elle a été écrite, pour notre instruction, et d'autres sont passés avant nous, d'autres, parfois, sont passés par des turbulences, mais ils ont tenu ferme, ils ont vu la gloire de Dieu, simplement, c'est tout, donc ne t'attends pas à ce que je te prêche, autre chose, je te prêche, c'est pas autre chose, je te prêche, jamais le découragement, jamais la tristesse, jamais le dégoût, jamais le dégoût, je te dirais toujours de te mettre debout, tu vas me dire que ça, j'étudierais, mets-toi debout, ton seigneur, ta lumière brille, ton seigneur, toujours je te dirais, deux points de 32, 31, toujours, je te dirais ta lumière brille, toujours, toujours, connu que c'est, c'est avant, avant saumé, avant les saumé, avant job, juste avant job, est-ce grâce, j'abri sera, c'est tout ça, connu de connu, 30, 31, donc tu vois, le Seigneur, jamais, je te dirais pas autre chose, il ne faut pas venir me décourager, ça ne marche pas pas, tu vois, il faut, il faut être ferme dans le Seigneur, 3,2,31, cependant, lorsque les chefs de Babylogue, lui envoyent, les ambassadeurs, pour s'informer du signe, qui avait eu lieu dans le pays, tu vois, Dieu, l'abandonna, pour le mettre quoi, à l'épreuve, afin de connaître, tout ce qui était dans son cœur, Dieu l'abandonna, pas pour toujours, pour le mettre à l'épreuve, afin, Dieu ne tente pas, Dieu est prouvé, Dieu peut éprouver, il y a après, dans l'épreuve, il y a un tentateur, mais il y a le fameux verset, encore un 5,10, qui dit, avec l'épreuve, avec la tentation, il a prévu le moyen de nous en, sortir, donc il est fidèle, c'est Dieu, mais, parfois, si tu peux être éprouvé, pour voir, ce que tu as dans le cœur, pour voir, en fait, pour te démontrer, à toi-même, que, tu es dans la foi, ou pas dans la foi, non mais, tu vois, c'est marqué, Dieu l'abandonna, pour l'épreuve, afin de faire quoi, de connaître, ce qui est dans son cœur, regarde bien, voilà, voir ce que tu es dans son cœur, donc, ça veut dire, qu'il y a le moment, où Dieu, va voir, si tu es ferme, dans ton cœur, ça ne veut pas dire, qu'il n'a pas l'homme, mais tu diras, bon, écoute, reviens, bon, je vois que, tu n'es pas vraiment, ce que tu dis, d'accord, il te faut encore, un petit peu de poids, voilà, grandir un petit peu, dans le Seigneur, c'est pour ça, qu'on exorte des gens, à grandir, vous savez, servir Dieu, c'est bien, c'est la plus belle des choses, dans la vie, c'est vraiment la plus belle des choses, mais, comment on appelle ça, parfois, il y a ce qu'on appelle, on passe par le test, regardez, Jésus lui-même, il est passé par le désert, et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, son fils tant, son fils précieux, en anglais, ils disent, précieux sonne, son fils précieux, enfin, précieux, c'était une pierre précieuse, et là, parfois, on chante, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent, plus précieux que l'or, son fils précieux, afin que nul ne périsse, mais tout cela, il a éprouvé, mais le tentateur est venu dans le désert, mais Dieu l'a envoyé dans le désert, il était revêtu par l'esprit, pour démontrer au diable, ce que Jésus était réellement, on a vu que toutes les propositions, que Jésus, que le diable, a proposé à Jésus, les royaumes, tout ce que tu veux, il n'a pas mangé, il a dit à la fin, certains éloignent pas de moi, donc en Christ, aussi tu as cette autorité, Christ à moi, l'espoir de la gloire, d'être parfois, souvent peut-être mis à l'épreuve, avec amour, mais, tu ne tomberas pas, parce que si, dans la tentation, pendant l'épreuve, parce que la tentation, si on vient toujours dans l'épreuve, mais dans la tentation, il a prévu le moyen de nous en sortir, Paul parfois, qui était le grand Paul, avait une écharpe, peut-être Dieu a laissé cette petite maladie, dans son corps, pour voir s'il avait la foi, et il n'a pas baissé les bois, pourtant Paul guérissait les malades, et avait des chars dans lui, tu as des contradictoires, non, parfois les malades, ils ont des médecins, ils peuvent avoir un cancer, mais, ils savent comment faire, opérer la petite tumeur, et parfois, ils vont mourir de la maladie, voilà, non, c'est pour ça qu'il faut comprendre, que, en Christ, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, parfois, tu seras, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pour ça que regarde, tu vas te dire, oui, mais avec telle personne, ça va aller, et puis Dieu prie, c'est pas Dieu, il y a une chose, c'est la volonté permissive de Dieu, qui se passe, et Dieu veut voir comment tu dis, mais Seigneur, tu mets un temps, mais pourquoi tu permets ça, il dit, je veux voir, tu ne chuteras pas, tu gagneras, tu auras la victoire, puisque nous n'oublions pas, nous avons été créés pour dominer, nous avons l'autorité, nous avons été créés pour dominer, ah oui, créer de nouveau, pour dominer, reigner de nouveau, pour dominer, mais parfois, tu aurais difficulté devant toi, il y aura un combat, pour voir, si tu domines, et à chaque fois que tu prends des victoires, tu es plus forte, l'américaine, pourquoi elle était plus forte, pourquoi elle est-ce que, parce qu'elle a aidé la France, et tout ça, et voilà, Normandie, tout ça, en 44, tout ça, voilà pourquoi, la France, c'est comme si elle doit toujours aux Etats-Unis, parce qu'elle a aidé contre les Allemands, tout ce que tu veux, c'est pour ça, c'est à partir de là, qu'ils ont été la première puissance, c'est pas là qu'ils en ont profité, et tous les pays se disent, on doit quelque chose aux Etats-Unis, mais c'est parce qu'il y a une guerre, on a aidé, il y a un entraînement, et on continue, c'est comme ça, c'est la même chose, pour un chrétien, tu seras fort, parce que tu seras entraîné, sinon tu vas dormir, sur toi-même, donc parfois Dieu, Dieu dit, parfois il crée l'adversité, et il crée le bonheur, l'adversité ne veut pas dire, que tu as l'échec, c'est juste un match, c'est un match où il y a des buts, et tu dois gagner, et où il y a un adversaire, qui est le diable, mais tu as déjà la victoire, pourquoi, parce que Christ a triomphé avant toi, donc on peut faire, si on veut intituler ce qu'on dit aujourd'hui, on peut faire confiance à Dieu, on peut lui faire confiance au Seigneur, pourquoi, parce qu'il a déjà prévu le moyen de nous en sortir, donc nous ne disons pas, tout est marqué dans la parole, tout est marqué, c'est pas moi qui l'amende, il a pour l'éprouver, parce que ce roi en fait l'adorait, regarde, regarde, attends, on va aller sur le 24, parce que parfois on a souvent peur, mais eux ils n'avaient pas les noms de maladie avant, 32-24, à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle, il prie à l'éternel, j'entends, il prie à l'éternel, avant d'aller chez, il prie à l'éternel, et l'éternel lui adressa la parole, en lui accordant un signe, voilà, c'est l'émigration au guérison, regarde, cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, n'a pas été reconnaissant, c'est pour ça qu'après, il est prouvé, on comprend bien, puisqu'il faut remettre dans son contexte, mais tu peux être parfait aussi, parfois Dieu permet, juste pour voir, puisque Jésus a été prouvé, tu vois, regarde, écoute bien, il prie à l'éternel, le accordant un signe, cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son corps devient orgueilleux, si bien que la colère de l'éternel reposa sur lui, et à cause de lui, sur tout le pays, qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'il devait être un modèle aussi, si Dieu nous place à la tête de quelque chose, même si les autres font de n'importe quoi, tu dois être un modèle, attention, parce que sinon, à cause de toi, voilà, tu te dois, à l'efforcer, il te dit, il te dit, alors, alors plus tard, alors, Ézéchias, Ézéchias, s'humilie à de son orgueil, de même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'éternel ne vient pas sur lui, et après regarde, il n'est pas méchant le Seigneur, après tu es humilié, malgré que tu es en orgueilleux, il te guérit, oh, Dieu m'a béni, et puis tu t'en orgueilleux, ou bien Dieu, réponds à une de tes prières, et tu oublies tout le mal que tu as en Dieu, et tu te mettes à t'en orgueilleux, voilà, Ézéchias, il s'est humilié, il a demandé pardon à Dieu, regarde, Ézéchias eu beaucoup de richesse et de gloire, il fit des réserves d'argent et d'or, tout ça, tu vois, Dieu quand même est béni, il est magnifique le Seigneur, c'est pour ça que je dis, Dieu n'est pas un père fouettard, Dieu est un père d'amour, Dieu est aimant, mais c'est normal que parfois, il nous règle un petit peu, c'est tout à fait normal, c'est un père, regarde, un bon père, tout à fait, et tu vois, il a eu tout ça, tu vois, et, là où tu vois, regarde, alors je comprends, mais aujourd'hui, c'est que, dans le premier état, Dieu le guérit, il n'est pas reconnaissant, il s'en engueille, il dit, ok, je suis humilié, mais au fond de toi, je sais que tu as repentance, ce n'est peut-être pas sincère, regarde ce qu'il se passe, Dieu bénit, Dieu fait tout ça, dans le 29, on dit, il se confusit des villes, et il y a de nombreux troupeaux, de petits et gros bétails, en effet, Dieu lui avait donné des biens considérables, comme quoi c'est possible que Dieu te bénisse, c'est pas interdit, mais il ne faut pas mettre ça en avant, simplement, ce fut, au contraire, elle est nécessiteux, elle pense à l'œuvre de Dieu, et puis des choses comme ça, voilà, et puis pense à ta vie aussi, voilà, vie selon ton opulence, pourquoi pas, mais ne la met pas trop en avant, pour ne pas choquer certaines personnes, alors, il se confusit des villes, il y a de nombreux troupeaux, et de petits et gros bétails, Dieu lui avait donné des biens considérables, ce fut aussi lui, Ezekias, qui boucha l'issue supérieure, des eaux de Guillaume, pour les diriger plus bas, vers l'ouest de la ville, voilà, tu vois, il a fait tout ça, Ezekias réussit dans tout ce qu'il entreprenait, dans tout ce qu'il entreprenait, mais, on va en se rendre que le cas n'était pas, il y avait un problème, quand même, il y avait un problème quoi, tu vois, il y avait un problème, dans tout ce qu'il entreprenait, cependant, lorsque les chefs de Babylone, lui envoyèrent des ambassadeurs, pour s'informer du signe, qui avait eu lieu dans le pays, guérison, miracle, bénédiction, et tout ça, il faut vraiment le mettre dans son contexte, là, on parle de vie, le Babylone, machin, mais, ça, aujourd'hui, ça peut être, lorsque les Allemands, imagine, qu'il était président de la France, et puis, Dieu t'a fait une grâce, il a vraiment béni, il a fait de grandes choses, et lorsque Angela Merkel, vient avec son attroupement, pour voir, mais, vraiment, qui a fait de grandes choses, et non, tu dis non, mais c'est pas Dieu, c'est moi, je suis pas mal, tu as vu, tu tiens un petit peu, ta cravate, ton écusson, non mais ça arrive, c'est déjà arrivé à des gens, ils oublient tout de suite Dieu, parce qu'ils ont, non, il ne faut pas avoir peur, c'est au bout d'un moment, ça ne veut pas dire que c'est Dieu, tout de suite, mais tu ne vas pas dire ça, dit à quelqu'un, amène-le, entraîne-le à lui faire comprendre, que c'est la foi en Christ, on est qui t'a aidé, amène-le gentiment, il comprendra, tu vois, s'il te repousse, c'est pas grave, mais il te repoussera pas, parce que s'il souffle, il sera sensible à ça, donc tu vois, il nous dit, cependant, lorsque les chefs de Babylone, lui envoya des ambassadeurs, pour s'informer du signe, qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna, pour le mettre à l'épreuve, parce qu'il avait compris, déjà, il avait commis une petite erreur, là en haut, donc il savait qu'il avait encore tortue, il a demandé pardon, mais Dieu voulait voir, si la repentance était, et sincère, donc Dieu l'abandonner, pour le mettre à l'épreuve, souvent ça arrive, ça peut arriver, que Dieu te mette à l'épreuve, pour voir ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que la Bible dit, uniquement, pour voir s'il donnait gloire à Dieu, pour voir s'il reconnaissait, qu'il avait une maladie mortelle, plus haut, et que Dieu l'avait guéri, d'une maladie mortelle, ça veut dire que les médecins, puisqu'il y avait des prêtes avant, qu'il voyait d'huile des gens, où il faisait de l'encens, et c'était avant pour les décemment, les gens guérissaient, et ne guérissaient pas, il y a des maladies mortelles, il y a certains même, c'était un roi qui avait carrément, des intestins qui sortaient carrément, de son ventre, tu vois, c'est des choses comme ça, tu vois, ça peut arriver, aujourd'hui, il y a des carrosses comme ça, bon, voilà, donc, mais ils n'avaient pas le nom des maladies, mais il y a des maladies, aujourd'hui, on donne des noms, et avec des noms, on a peur, on les devenait par la peur, alors que Dieu peut, voilà, donc tu vois, donc c'est pour nous faire comprendre ça, donc, et le diable travaille par la peur, mais Dieu travaille par la foi, et regarde, pour finir, ce qui est merveilleux, tu vois, le Seigneur a dit, on va aller dans, pour te démontrer, tu vois, on va aller dans Matthieu 18-10, on le dira la prochaine fois, mais on essaie, il dit ça, même chose, attends, non, Exode 23-20, d'abord, Exode, moi, je suis content, je me bénis Dieu, je me contente du peu que des noms, ça me suffit, ça, c'est pas mal, je me dis, Seigneur, puisqu'il a un Dieu de croissance, il fera mieux, encore une fois, au fur et à mesure, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça, parce qu'il faut avoir du respect devant Dieu, d'accord, nous donnent l'autorité, on prie, on déclare, on dit, on défend en Christ, voilà, les autres, c'est des petits démoniaques, sont des pêcheurs, nous, on est des parfaits, des nickels, des purs, ouais, mais il faut respecter Dieu, un petit peu quoi, et il faut avoir du respect, pour sa présence, du respect dans sa, ce que le Seigneur dit, la crainte de Dieu, détourne du mal, juste, à 23h20, que Dieu le Seigneur, voici que j'envoie un ange, voilà, il y a 23h, le Seigneur dit, voici que j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé, fais bien attention, fais bien attention, en sa présence, présence de l'ange, c'est exode 23h20, écoute-le, ne lui résiste pas, en effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui, mais si tu l'écoutes, et si tu fais tout ce qui, enfin, tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et plus loin, il dit, c'est bon ça, mon ange marchera devant toi, te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérisiens, les Canadiens, les Hébiens, et les Jubiciens, et je les exterminerai pour toi, pourquoi, parce que mon ange marchera devant toi, c'est pour ça qu'on a dit ce matin, que le ciel est lié à la terre, tout ce que tu fais, il y a une connotation, il y a une empreinte dans les lieux célestes, tout ce que tu fais, c'est pour ça que dans, Mathieu, Mathieu, ou Mathieu, c'est pour ça que dans certaines, il y a certaines versions, il y a certaines personnes dans la Bible, où on dit en fait que, que les abominations de Nebuchadnezzar, qui était un roi de Babylone, sont montés jusqu'au nez de l'éternel, tout ce que tu fais, même si ton prochain, ton proche ne le voit pas, Dieu le voit, c'est pour ça que tu dois toujours faire un sens, d'être en règle devant ton Dieu, ne fais pas ça pour un passeur, pour un diable, je ne sais pas pour un bishop, tout ce que tu veux, fais ça pour Dieu, et après Dieu, il se fera un plaisir de te bénir, donc tu vois, ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit, voici j'envoie un ange, donc les anges, un ange messager, ou un ange guéri pour combattre, parce qu'il y a des anges guérilers, des anges messagers, là, l'ange, l'archange Michel, par exemple, c'est un ange messager, qui vient annoncer la bonne loi, de dire en fait, que Marie aura un fils, qui sauvera le monde, et l'archange Gabriel, c'est un ange guerrier, lui qui va combattre, contre les démons, ils ont chacun une mission, et il est le chef des anges, guerrier, il envoie certains pour toi, pour combattre pour toi, c'est une réalité spirituelle, en fait, tu n'as pas dit oui à Jésus, parce que tu l'as voulu, Dieu t'aimait, et Dieu a missionné ses êtres, pour combattre, c'est pour ça qu'il faut combattre, qu'il faut comprendre, si tu as compris, qu'ils sont autour de toi, si tu as saisi ça, tu ne seras jamais seul, et quand tu seras triste, la ceinture angélique, tu procureras beaucoup de chaleur, il faut comprendre ça, il faut, il faut, c'est, on va me dire, oui mais je ne vois pas, non, c'est la foi, et après, il manifeste la présence, c'est ça, donc ça ne doit pas surprendre, Dieu le veut pour tous les chrétiens, c'est marqué, c'est biblique, c'est pour ça, soit on reste sur une littérature, on reste littéraire, sur la Bible et on n'en comprend rien, soit on a compris qu'au-dessus de nous, autour de nous, il y a une réalité, voilà, et vivre avec cette réalité-là, ah oui, vivre avec cette réalité-là, et on verra les fruits, pourquoi, parce que tu marcheras dans la droiture, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle, l'autre côté, le spiritisme, il y a le spirituel, le spiritisme, l'ésotérisme, où les gens travaillent avec des humains, voilà, c'est autre chose, il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, vous n'essayez pas, on ne vous dit pas tout, les gens qui m'ont dit, oui mais moi je crois aux anges, aux anges protecteurs, les choses comme ça, il y a pas mal de gens qui racontent ça, oui mais, et je ne crois pas en Dieu, c'est pas possible, s'il y a un problème, c'est paradoxal, si tu crois aux anges qui sont des créatures, et tu refuses Dieu, il y a un problème, il y a un problème, et le problème, c'est que tu vas rentrer en contact avec un monde, ça, il faut le savoir pour le dire aux gens, tu vas rentrer en contact avec un monde spirituel, que tu ne maîtrises pas, parce que tu refuses celui qui est le chemin, la vérité de la vie, qui est la porte, Jésus Christ, qui est celui qui te protège, et qui t'envoie les 16 anges, pour se battre pour toi, on va faire 2, 3 lectures, juste, je vais répéter la prochaine fois, mais je veux quand même que vous puissiez le savoir, que moi il y a ces vérités là, regarde, regarde, on voit que ça confirme, ce que le Seigneur a dit dans le chronique, on va prendre, hébreu 1,4, 1,14, regarde, et bon, 1,14, comme ça, rapidement, et bon, 1,14, puis je reviens là-dessus, et bon, 1,14, il faut comprendre, et bon, 1,14, parce qu'il y a des gens, fortes telles, ils te le disent, mais quand tu discutes avec eux, tu leur fais comprendre que, tu admets que les anges sont des créatures, si tu me dis non, mais dans ces cas, tu dis que les anges sont des dieux, alors, donc dans ces cas, il y a plusieurs ans, il y a plusieurs dieux, et là, on n'est plus dans, dans, on n'est plus dans, dans le dieu unique, là, on est dans tout, n'importe quoi, je crois aux anges, je crois pas en dieu, mais les anges sont des créatures, ce sont des créatures, pourquoi tu ne crois pas aux créateurs, pour qu'il t'envoie les cinq anges, pas qu'un démon, un mauvais esprit te soit envoyé, pour qu'il te tourmente après quoi, pour craindre dieu, c'est pour ça que Saul, en fait, un mauvais esprit lui avait été envoyé, quand il avait désobéi à dieu, et c'est d'aller au roi David, qui le calmait avec la guitare, calmer le démon, c'est très sérieux ça, donc tu vois, hébreu 1,14, puis, je veux juste quand même, comprendre, il faut vraiment, comprendre ses réalités, vivre avec ses réalités, l'église, 1,14, 1,14, le Seigneur a dit, non, oui, voilà, tout à fait, alors, on va lire autre chose d'abord, dans le 1,7, et puis on va revenir sur le 1,14, et pour un 7, le Seigneur a dit quoi, de plus, on va même aller plus loin, allez, il faut comprendre qui est vraiment Jésus, oui, tu veux lire, en effet, auquel des anges, en effet, auquel des anges, Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui, un père, et il sera pour moi un fils, par contre, lorsqu'il introduit, le premier-né, dans le monde, il dit, que tous les anges de Dieu, se prospèrent devant lui, de plus, au sujet des anges, il dit, il fait des anges, des esprits, et de ses serviteurs, une flamme de feu, mais il dit au fils, ton trône, oh Dieu, est éternel, le secret de ton règne, est un secte de justice, tu as aimé la justice, et tu as détesté, la méchanceté, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a désigné, par onction, comme roi, de préférence, à tes compagnons, avec une huile de joie, et cette roi seigneur, qui au commencement, a fondé la terre, et le ciel, est l'oeuvre de tes mains, amen, donc tu vois, parfait, tu vois, donc le seigneur, déjà il dit de Jésus, oh Dieu, tu vois, il appelle Dieu, donc tu vois, c'est vraiment, c'est pour ça que la biblique, il est vraiment en pointe, donc tu vois, les anges ont toujours été liés, depuis le commencement, on parle d'anges, tu vois, toujours, et dans le 14, tu vois, dans 1,14, 1,14, il dit, les anges, tu vois, il dit alors, dans le 13, afin, enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis, ton marché, personne, donc il te montre l'autorité qu'il a donnée à Christ, il te dit, les anges ne sont-ils pas, regarde, tous des esprits, au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide, à ceux qui vont hériter le salut, donc nous, les anges sont des, c'est pas à nous, ils ne sont pas soumis à nous, ils sont soumis à Dieu, pour nous aider, voilà, donc, croire que j'ai accepté Jésus, il n'y a pas de réalité angélique, il y a un problème, les anges ne sont-ils pas, des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide, à ceux qui vont hériter du salut, comment, voilà, c'est un fait, voilà, ils sont là, ils te protègent, tu conduis, ils sont là, ils gèrent ta voiture, parfois même, ça peut arriver que tu connais quelqu'un, ils imitent les dégâts d'accident, ils font tellement, ils ont un travail vraiment merveilleux, alors, dernière chose, dernière chose, tu vas on va dire ça, regarde bien, dans Apocalypse, 19, 10, Apocalypse, 19, 10, Apocalypse, Apocalypse, 19, 10, on va lire, Apocalypse, 19, 19, 19, 19, 19, le Seigneur dit ceci, mais oui, le Seigneur va vous, le Seigneur voit le, comme on appelle ça, la dévotion de certains, moi, je ne peux que, avançant avec le Seigneur, n'ayez pas, pas en avançant avec le Seigneur, et puis, le Seigneur continuait à se glorifier, 19, Apocalypse, 10, dit ce que dit le Seigneur, il dit ceci, alors, on va même aller plus loin, dans le 9, 19, 9, l'ange me dit alors, l'ange qui a révélé en fait à Jean, l'Apocalypse, la révélation, l'ange me dit alors, écrit heureux, ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, puis il ajoute à ses paroles, il ajoute à ses paroles, sont les véritables paroles de Dieu, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire, je ne suis que ton compagnon de service, et celui de tes frères et sœurs, qui gardent le témoignage de Jésus Christ, adore Dieu, car le témoignage de Jésus, est l'esprit de la prophétie, en fait, c'est pour ça que les gens qui adorent, les anges, qui te disent, oui, mon ange protecteur, je lui parle, je discute avec, je l'aime, je l'adore, non, il faut adorer Dieu, afin qu'il t'envoie des anges, sinon tu peux adorer d'autres créatures, des anges déchus, tout le monde, je parle, tout le monde, voilà, exactement, tout à fait, oui, qui est le prince des démons, le roi des démons, et qui envoie, voilà, lui qui contrôle ça, qui voilà, et c'est ça qu'il faut, donc on doit adorer Dieu, qui nous envoie les 16 anges, donc tu vois, c'est pas juste prier, alléluia, Seigneur Jésus, Seigneur, non, il t'envoie des anges autour de toi, la gloire, et ils combattent pour toi, et quand tu, et c'est eux qui, tes prières, c'est eux qui transportent tes prières vers le trône, et c'est eux qui, quand le Seigneur répond favorablement à tes prières, qui te ramènent la grâce, on le verra un jour dans Daniel, 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 le prophète Daniel, qui a prié, et puis l'ange lui a dit, je combattais en fait, et Gabriel est venu m'aider, non, pas Gabriel, l'autre ange, c'est quoi son nom, Michel est venu m'aider, est venu m'aider en fait pour combattre, pour t'aider en fait, pour t'apporter ce que tu voulais, donc il y en a été, c'est pour ça que Dieu nous a donné, le tour était la prière, donc voilà, aujourd'hui, les anges font ce travail là, mais il veut aussi que tu sois acteur, en priant quand ça ne va pas, pour toi, et les anges travaillent, c'est ça le principe de la guérison divine en fait, les anges font ce travail dans ton corps, il faut avoir foi, il faut qu'on, c'est la réalité spirituelle, tu vois c'est marqué, je ne le sens pas, je n'ai pas extrait, je ne le sens pas de mon chapeau, reste, comme il ne dit pas, il est faux, il est éliminé, ce monsieur, non, voilà exactement, c'est marqué dedans, donc voilà, et nous savons qu'au fur et à mesure, des gens, ils vont te surprendre, des gens dont tu pensais qu'ils ne croyaient pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes, regarde toi par exemple, ou d'autres personnes, la foi était cachée au fond de toi, c'est Jésus qui l'a révélée en fait, et tu la vois vivre aujourd'hui en toi, mais Dieu nous a créés, le trésor est caché, et c'est en prêchant l'évangile, que ça se révèle, et tu te sens voir les choses monter en toi, c'est ça le but, c'est pour ça que nous voulons continuer à prêcher l'évangile, pour que l'évangile puisse encore être répandu, répandu, et nous savons qu'il continue à faire, c'est pour ça qu'honnêtement, parlez autour de vous de la bonne nouvelle, quoi, la bonne nouvelle, voilà, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus Christ, la parole de Dieu qui change, qui encartre, qui fortifie les âmes, qui apporte pas mal de belles choses, quoi, pas mal de belles choses, bah oui, c'est ça les manger, non, on est content, tout va bien, une question, ok, on va, on va passer à l'europa du Seigneur, je vais bénir au Seigneur, moi j'ai passé un bon moment, je bénis, il m'a donné de comprendre encore quelque chose, je dis pendant qu'on chantait, il dit, je suis dans la louange, mais il faut me chercher dans la louange, pour me trouver, le bonheur est dans le pré, cause et vite, cause et vite, cause et vite, la filée, c'est très sérieux, il y a des gens qui passent autour de ça, parce qu'ils ne cherchent pas Dieu, en fait, te dire quoi, c'est que chanter Dieu, c'est, t'es chez toi, n'importe où, tu mets une louange, t'essaies de te calquer sur le, tu chantes, tu dis, Seigneur je t'adore, je te donne toute ma vie, je t'aime, tu vois, tu commences comme ça, au fur et à mesure, il y a des choses qui se greffent en toi, dans ton âme, et tu aimes l'adorer, tu sais que dans l'adoration, tu as la victoire, Saint Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, je t'aime, Jésus, Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'aime, 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 j'ai eu l'eau l'eau à mon signe que tu nous as visité de manière splendide de manière efficace nous voulons encore déclarer par la foi ce n'est que toutes les armes forgé contre nous apprenez à déclarer ces paroles les armes forgé contre seront sans effet je déclare je déclare je déclare que toutes les armes les armes forgé contre moi n'auront aucun effet n'auront aucune efficacité je déclare que tous ceux qui se lèveront contre moi seront défaits et n'auront aucune victoire je déclare que tout marge que tout encore que tout blocage dans ma vie et maintenant débloqué par la puissance de dieu par le sacrifice de jésus christ je me lève en puissance en force en force revêtue revêtue de la puissance du saint-esprit et je déclare je déclare que ma vie est un oraison de paix un oasis de paix et que toutes les choses toutes les paroles fomentées fomentées dites déclarer contre moi contre mon église contre ma maison contre mon lieu de service est maintenant détruit est maintenant déraciné et par la puissance de deux je déclare je déclare la victoire je déclare que je marche sur les scorpions sur toute personne qui se rêverait sur ma vie toute personne qui voudrait m'arrêtir je déclare que j'ai la victoire je déclare que la vie je déclare que la puissance marche avec moi et je déclare que jésus christ est le seigneur de ma vie et si il est le seigneur de ma vie rien rien ne peut se lever contre les envoyés de Dieu hallelujah amen merci pour ta présence nous t'acclamons Seigneur nous nous bénissons Seigneur nous nous parlons de foi de toi et de paix nous déclarons la victoire nous déclarons que tout le temps Seigneur fortement déclare contre nous n'a aucun effet allez